Créer des Reels depuis l'ordinateur, c'est possible ! Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Miraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels et de nombreux outils pour vous aider à faire cela. Vous êtes plus de 80% à regarder nos vidéos, à ne pas être abonné, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines ! Alors c'est parti, dégouons tout de suite comment vous allez pouvoir créer des Reels depuis votre ordinateur. On n'est pas tous forcément très à l'aise sur le téléphone et moi la première, j'aime pas trop créer des Reels depuis le téléphone, c'est assez petit, je suis pas forcément à l'aise et je préfère faire ça depuis l'ordinateur. Donc je vais tout de suite vous montrer deux techniques pour créer vos Reels depuis l'ordinateur. C'est parti ! Alors la toute première méthode consiste à aller sur Canva et vous allez pouvoir créer votre Reel directement depuis Canva. Nous avons créé une autre vidéo beaucoup plus longue qui vous explique les étapes de A à Z pour créer votre Reel avec Canva. On vous met le lien juste ici dans l'un des deux angles et vous le retrouverez également dans le descriptif. Et là, je vais vous montrer rapidement comment le faire depuis Canva. Donc il vous suffit de créer un design et vous allez taper dans la petite barre de recherche Reel et là vous aurez le format Reel Instagram que vous pouvez sélectionner. Une fois que vous avez sélectionné votre format, dans la barre de recherche sur le côté, et bien vous aurez différents modèles, différents templates. Vous pouvez tout à fait les parcourir et vous voyez en passant votre souris dessus, et bien vous avez un aperçu de ce que ça donne. Donc vous pouvez tout à fait vous en servir, vous pouvez tout à fait partir d'une feuille blanche, c'est aussi possible. Donc là, on va se servir d'un modèle. J'aimais bien celui-ci, je trouvais ça sympa. Donc je vais le sélectionner. Et donc là, je vois qu'il y a plein de pages. Je vais juste sélectionner la première page. Ça ira largement. Ensuite, il va falloir que j'importe mon clip vidéo. Donc ce clip vidéo, je l'ai auparavant registré depuis mon téléphone au format portrait. Donc là, on va pouvoir l'importer dans Canva pour pouvoir faire notre petit montage. Donc on va cliquer sur Importer. On va cliquer sur Importer des fichiers. Et là, on va aller ajouter notre clip vidéo. Donc c'est celui-ci. Je vais l'ajouter et là, il va se charger. Et je vais tout simplement pouvoir l'ajouter à ma création. Donc une fois que le chargement est terminé, je peux cliquer dessus et ma vidéo vient se mettre juste ici. Donc là, il y a un petit problème de contraste. C'est normal parce que la vidéo n'a pas fini de se charger. Et c'est également parce que parfois, la luminosité est augmentée parce que j'ai filmé dans une qualité supérieure depuis le téléphone qui n'est pas forcément prise en compte par les outils de montage comme Canva. Mais bon, ce n'est pas vraiment grave. Alors, en attendant qu'elle soit en train de se charger, voilà, je vais la déplacer et je vais la faire glisser dans mon petit écran de téléphone. Et ici, je vais glisser du texte. Donc qu'est-ce qu'on aurait envie de dire ? Donc, un conseil pour développer sa visibilité. Hop, je vais enlever le texte en dessous. Un conseil pour développer sa visibilité quand on est entrepreneur. Donc après, on peut tout à fait modifier les styles, les polices, etc. Donc l'idée, ce n'est pas de vous faire un tuto sur l'utilisation de Canva, mais bien de vous montrer comment faire ultra rapidement et simplement. On peut également, bien entendu, mettre le texte en couleur pour apporter plus de relief. Et on va pouvoir ici, par exemple, l'arrière-plan, le modifier pour mettre également une autre vidéo en arrière-plan. Donc on pourrait imaginer, par exemple, une vidéo vraiment en mode arrière-plan avec un petit fond qui bouge. Donc pour ça, on va aller dans les éléments et puis on va aller dans les vidéos. On va tout afficher. Et puis là, on va taper le mot-clé arrière-plan. Et ici, vous voyez, on a donc différents types d'arrière-plan. Vous avez fond abstrait que vous pouvez sélectionner. Ça sera peut-être plus pertinent. Donc là, vous avez plein de possibilités. J'aime bien également le fond esthétique. Et là, on a des petites choses sympas aussi. Donc je vais, par exemple, prendre... Allez, on va prendre ça. On va essayer. On va le faire glisser. On va le mettre en arrière-plan. Remplacer l'arrière-plan. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, au niveau du texte, je vais également pouvoir apporter un effet sur le texte. Donc là, vous voyez, j'ai déjà une animation qui s'est mise parce que c'est lié au template. Je vais pouvoir la modifier. Dans les animations de texte, je vais pouvoir modifier mon type d'animation. Donc vous en avez plein. C'est à vous de choisir. Encore une fois, si vous passez votre souris dessus, eh bien, vous aurez un aperçu de ce que ça donne. Donc moi, j'aime bien toujours quand ça s'affiche petit à petit. Donc par exemple, décalage. On peut choisir à l'entrée et à la sortie. Si on veut que ça soit un mot après l'autre, une lettre après l'autre, etc. Donc moi, je trouve ça pas mal. J'aime bien comme ceci. Je vais le faire rentrer plutôt sur le côté. Super. L'arrière-plan est peut-être un petit peu foncé. Donc je vais jouer avec la transparence. Hop ! Et je vais la réduire pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus doux. On va aussi réduire un petit peu ça. On n'a pas besoin que ça soit aussi grand. On va le monter un petit peu pour pas que ça soit sur le visage. Super. Hop ! Donc ici, dans l'autre vidéo, vous aurez vraiment un tutoriel complet pour créer votre reel depuis Canva. Là, c'est pas forcément l'idée. Là, c'est vraiment pour montrer rapidement comment faire. Et ensuite, quand vous avez fini de mettre votre vidéo, d'ajouter votre texte, eh bien, vous pouvez mettre sur Play. pour voir le rendu final et éventuellement ajuster. Un autre réglage qui va être important, ça va être au niveau de votre son. Vous allez pouvoir cliquer sur votre bande juste ici. Et au niveau d'options, vous allez pouvoir... Oups ! Alors, on va bien sélectionner la vidéo et pas la bande. On sélectionne la vidéo. Et ici, au niveau de modifier la vidéo, on va pouvoir modifier tant le style. Donc si on veut modifier un petit peu le... Si on veut modifier un petit peu le rendu pour avoir quelque chose de plus chaud avec d'autres teintes, etc., c'est par ici que vous pourrez le faire pour baisser la luminosité ou au contraire, l'augmenter. Donc ici, vous pourrez vraiment améliorer le rendu global de votre vidéo dans le petit onglet ajusté juste ici. Et ensuite, si vous cliquez sur les trois petits points, vous aurez l'onglet audio pour, eh bien, baisser le volume de la piste si elle est trop élevée ou bien l'augmenter. Et vous avez également la possibilité d'améliorer votre voix avec la version pro de Canva. Donc ça va faire des petites améliorations au niveau de votre voix. Ça va supprimer quelques petits bruits de fond. Donc c'est assez léger, mais ça peut faire la différence. Donc là, il faut attendre que le traitement de la vidéo entière se fasse. Et quand vous avez terminé votre montage, eh bien, il vous suffit simplement de cliquer sur Partager pour la télécharger. Donc on va regarder ce que ça donne en cliquant ici. On peut aussi se dire que la vidéo derrière, elle est un petit peu vide. Donc on va pouvoir réduire la vitesse de la vidéo. On va cliquer sur Options et ici, la vitesse, eh bien, on va la réduire et on va la faire beaucoup plus lente. Ça sera beaucoup plus joli. Et on peut également, ici, s'il y a des parties qu'on ne veut pas. Donc là, par exemple, au début, je ne commence pas à parler, je m'installe, etc. On peut tout à fait faire une coupure. Donc on va sélectionner notre petit sélecteur et on va se mettre où on veut dans notre vidéo. Ensuite, on va faire un clic droit et on va diviser la page. Et ensuite, il nous suffira de supprimer le premier clip. Pareil, si on veut couper notre vidéo avant la fin ou il y a un endroit où on n'a qu'à fouiller et qu'on va faire une coupure au milieu, il nous suffit de diviser les pages et puis de supprimer cette partie centrale de la vidéo. C'est tout simple. Quand vous pensez avoir terminé, vous pouvez décider, si vous le souhaitez, d'ajouter de la musique directement depuis Canva. Mais moi, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Je vous conseille plutôt d'ajouter la musique directement depuis Instagram pour choisir un petit peu une musique tendance et je vais vous montrer ensuite comment faire. Donc là, ensuite, on va télécharger notre vidéo. Donc ça, c'est le premier outil qui va vous permettre de créer des reels depuis votre ordinateur. c'est simplement de le faire avec Canva. Il y a un autre outil que vous pouvez également utiliser, ça va être CapCut que vous pouvez utiliser depuis l'ordinateur pour faire le montage de votre reel. Donc pour ça, super simple, on va aller sur CapCut et on va voir ensemble comment faire. Une fois qu'on est sur CapCut, on va pouvoir créer un nouveau projet. Donc là, je vais cliquer sur créer un projet et puis on va créer donc un nouveau projet dans lequel on va faire glisser notre clip vidéo. Donc hop, il est ici. Je le sélectionne et je l'importe tout simplement. Une fois qu'il est importé, j'ai cliqué sur le petit bouton plus pour l'ajouter à ma piste. Il va venir s'ajouter ici sur cet écran d'en bas. Ici, je vais pouvoir faire de nombreux réglages pour améliorer de la qualité de ma vidéo et de la qualité sonore. Donc la première chose que je vais pouvoir faire, c'est au niveau du son. Ici, je vais cliquer sur normaliser le niveau sonore et également réduire le bruit. Si vous avez la version payante de CapCut, vous pouvez également décider d'améliorer la voix. Ensuite, vous pouvez cliquer sur l'onglet vidéo et là, vous pouvez faire des petits ajustements. Par exemple, on pourrait mieux me cadrer. Donc on pourrait ici, au niveau de la mise à l'échelle, tout simplement m'agrandir, hop, pour mieux me cadrer. Tout simplement. Et là, je vais légèrement déplacer mon clip pour être encore mieux cadré. Tout simplement. Et avoir moins de choses au-dessus de moi. On peut également ici faire des petites choses comme ajouter de la lumière naturelle avec la version pro. Donc là, on rentre dans des choses plus avancées. Mais c'est tout à fait possible. On peut faire vraiment des choses assez poussées avec CapCut. Donc là, je vais vous montrer le minimum pour faire un reel. Donc on touche le son, c'est déjà super. Ensuite, on va couper les petites parties qu'on ne veut pas. Donc l'avantage ici, c'est que là, vous voyez, on voit la bande, la fameuse bande sonore. On voit comment elle varie. Donc en fait, ici, je commence à peine à parler à ce moment-là. Donc toute cette première partie n'est peut-être pas utile. Donc là, encore une fois, j'ai sélectionné mon clip. Et ici, je vais cliquer sur ce petit bouton juste ici pour diviser ma scène. Et donc ça a été coupé. Et donc là, je vais venir supprimer cette petite première partie dont on n'a pas besoin. Ensuite, je vais pouvoir ajouter du texte. Donc là, c'est vraiment à voir, c'est à moi de voir ce que je veux faire. Soit je rajoute vraiment juste du texte et un bloc de texte. Donc pour ça, on clique sur texte juste ici. Et ici, on va avoir donc différents effets textuels. Dans effets, vous voyez, on a plein de petites choses qu'on peut utiliser. Donc on peut par exemple, on va prendre quelque chose d'assez simple à voir après si ça sera suffisamment lisible. Mais je vais prendre ce texte-là. Super. Hop. Donc, je vais cliquer sur le petit plus pour l'ajouter à mon clip juste ici. Et donc là, je vais pouvoir modifier mon texte. Donc, le conseil numéro 1 pour les entrepreneurs. Ici, je vais pouvoir réduire la taille de mon texte en saisissant les bords. Et puis, je peux le déplacer où je le souhaite sur ma création. Donc là, on voit que ce n'est pas lisible. Il faudrait mettre un fond blanc peut-être derrière le texte. Donc, c'est complètement possible. Ici, au niveau du texte, eh bien, on a plein de réglages qu'on va pouvoir faire. Donc ici, on peut vraiment faire plein de petites choses. Et on a notamment la possibilité d'ajouter un arrière-plan. Hop. Et donc là, vous voyez, j'ai mon arrière-plan qui s'est rajouté. Donc lui, il m'a mis par défaut un arrière-plan noir. Je trouve que ça va plutôt bien avec le style de la création. Donc, on va le laisser. Mais sinon, ici, vous pouvez modifier la couleur de votre arrière-plan pour avoir quelque chose par exemple en lien avec votre chart graphique si vous le souhaitez. Mais ça, on va laisser ça. On peut tout à fait ajouter plusieurs blocs de texte. Donc ici, on pourrait avoir cette introduction. Là, je vais faire un clic droit pour copier. Et puis, je vais coller ma mise en forme à la suite. c'est de développer sa liste de contacts. Voilà. Et donc là, ça se passe, ça switch automatiquement de l'un à l'autre. On peut tout à fait ensuite apporter des animations. Donc, je reclique sur mon texte. Ici, j'ai le petit onglet animation. Et donc là, je vais avoir plein d'animations différentes, des gratuites et des pros pour mettre en forme mon texte d'une certaine manière. Donc encore une fois, moi j'aime beaucoup le style machine à écrire. Donc je vais le mettre et vous voyez l'aperçu. Hop ! Ici, on va faire la même chose. On va mettre l'animation machine à écrire et on va voir ce que ça donne. Donc là, ça ne colle pas vraiment avec ce que je dis, mais donc, c'est de définir ses priorités. Ça sera un petit peu mieux. Donc voilà comment vous allez pouvoir mettre des effets tout simplement sur votre petit montage. Sachez que vous pouvez également très simplement sous-titrer votre reel depuis CapCut. Et ça, c'est vraiment l'avantage numéro 1. Pour ça, il vous suffit d'aller dans texte. On reste ici. Et ici, vous avez l'onglet sous-titres pour sous-titrer automatiquement votre vidéo. Donc il vous suffit de choisir votre langue source. Hop ! Et puis, on va générer les sous-titres. Donc là, généralement, c'est assez rapide. Plus votre vidéo sera longue, bien entendu, plus ça prendra de temps. Donc là, je vais supprimer mes deux blocs de texte que j'avais mis en dessous. Hop ! Et donc là, vous voyez, j'ai mes sous-titres qui viennent de se mettre. Alors le problème avec les sous-titres ici, c'est qu'ils sont écrits tout blancs. Donc on ne voit absolument pas ce qu'il y a écrit. Donc là, je vais pouvoir modifier le style de mes sous-titres. Et ici, vous voyez, il y a marqué appliquer à tout. Donc quand je vais faire une modification sur ce premier bloc, ça va modifier partout ailleurs. Donc là, je vais rester dans Basics et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais descendre et je vais aller au niveau de l'arrière-plan pour mettre, voilà, mon arrière-plan comme ceci. Ici, je vais augmenter un petit peu la taille de ma police. Touc, touc, touc ! Taille de la police, voilà. Super ! On va peut-être également modifier un petit peu l'interligne pour avoir une interligne un peu plus large entre les deux. Alors, mon interligne, voilà, je vais pouvoir la modifier ici. Super ! Donc là, si on défile, vous voyez, ça l'a changé absolument partout et on pourrait maintenant appliquer également des styles comme on a fait tout à l'heure. Donc, on va aller sur l'animation et donc là, on va pouvoir appliquer une animation de notre choix. Voilà ! Et ça, par contre, cette animation, hop ! Donc, c'est l'animation type 2. Il va falloir qu'on l'applique partout sur chaque bloc de clip pour qu'on puisse l'avoir, eh bien, à chaque endroit. Hop ! Donc, on va voir ce que ça donne. Si jamais il y a des fautes dans vos sous-titres, vous pouvez facilement les modifier. Vous pouvez cliquer sur sous-titres et ici, vous verrez comment ont été découpés vos différents sous-titres et pour modifier ce que vous dites, il vous suffit de cliquer dessus et de faire la modification et ça se fera automatiquement. Donc, voilà comment vous allez pouvoir faire le montage de votre reel depuis CapCut. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. C'est assez rapide, c'est assez simple à faire. Encore une fois, vous pouvez aller bien plus loin avec l'outil. Ce n'est pas l'idée, c'est de faire un truc rapide, simple et efficace et ça, ça marche super bien. Et quand vous avez terminé, il vous suffit d'exporter votre reel, vous pouvez le renommer. Hop, reel extrait et ensuite, vous pouvez l'exporter. Donc là, ça se fait super rapidement. Hop ! Et là, votre vidéo, donc, c'est bien enregistré, on l'a bien. Donc là, je vais juste ouvrir le dossier pour la retrouver. Elle est juste ici. Donc ça y est, on a nos deux reels qui sont montés depuis l'ordinateur. On en a fait un depuis Canva et on en a fait un autre depuis CapCut et on va découvrir ensemble maintenant comment les mettre en ligne sur Instagram. Vous pouvez tout à fait utiliser un planificateur comme Meta Business Suite pour programmer vos postes et encore une fois, dans le descriptif, vous retrouverez un tutoriel vidéo qui vous explique comment utiliser Meta Business ou bien vous allez pouvoir directement le faire depuis Instagram en cliquant sur Créer juste ici, Publication et là, vous allez sélectionner tout simplement la vidéo que vous souhaitez importer depuis votre ordinateur. Donc on va prendre celle-ci. vous allez pouvoir cliquer ici puis Original pour modifier votre format. Comme ça, ça vous permettra de modifier le format de votre création pour qu'il soit vraiment au format Reel et ensuite, vous faites Suivant. Ici, vous allez pouvoir modifier l'image de couverture si vous souhaitez prendre l'image de couverture qui est directement depuis votre vidéo ou si vous souhaitez en n'importe une, vous pouvez cliquer ici. Donc là, encore une fois, on a un problème de luminosité mais je pense que c'est juste l'affichage puisque ici, quand je fais défiler la vignette, on est plutôt bon. On active bien le son et puis après, on fait Suivant et ici, on va pouvoir ajouter notre texte. Dans les paramètres avancés, on peut activer le nombre de j'aime, les commentaires si on le souhaite et ensuite, vous allez pouvoir partager votre vidéo. Donc vous avez vu, c'est assez minimaliste depuis l'application Instagram, depuis l'ordinateur, on n'a pas toutes les options pour mettre de la musique ou autre. Donc si vous souhaitez aller plus loin et mettre de la musique ou des choses comme ça, il va falloir passer par Meta Business Suite pour faire cela. On va ensuite sur l'onglet Contenus sur Meta Business Suite et ici, on va cliquer sur Créer un reel et non pas créer une publication. En cliquant sur Créer un reel, on va sélectionner où est-ce qu'on souhaite le partager. Donc là, en l'occurrence, c'est uniquement sur Instagram donc on va décocher Facebook. On va ajouter notre vidéo. Hop, hop, hop. Donc cette fois-ci, on va prendre celle-ci, celle qu'on a montée sur Canva. Hop, donc là, vous voyez le temps de chargement. Vous allez pouvoir ici ajouter votre légende, ça ne change pas. Vous allez également pouvoir modifier votre miniature. D'accord ? Donc là, c'est vraiment à vous de choisir votre miniature. Vous pouvez également importer une image et ensuite, vous pouvez faire Suivant. Et ici, vous aurez des outils supplémentaires que vous n'avez pas depuis Instagram où vous allez notamment pouvoir ajouter de l'audio. Et donc ici, vous voyez, vous avez des suggestions d'audio. Vous avez également accès aux dernières nouveautés et vous avez les contenus audio de façon commerciale, d'utilisation commerciale. Ici, on va pouvoir donc ajouter une musique. Donc, on va par exemple prendre cette musique et donc là, vous voyez, vous avez votre audio d'origine qui est là et là, vous avez votre bande audio qui est ici. Et là, ce qui va être important de faire, c'est vraiment de diminuer le volume de l'audio pour qu'on puisse quand même vous entendre sur votre audio d'origine. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est encore beaucoup, beaucoup trop fort donc on va essayer de le diminuer encore. Voilà. Il est quasiment nul mais on l'entend quand même en arrière-plan. Si on n'aime pas vraiment la musique, on peut tout à fait en sélectionner une autre. Et on peut également utiliser la barre de recherche pour chercher un audio spécifique. Donc là, c'est vraiment à vous de voir le type d'audio que vous souhaitez mettre. Donc ça, c'est l'outil pour modifier votre audio. Ensuite, vous avez un outil pour recadrer votre vidéo. Donc là, il faut garder le recadrage original puisqu'il est déjà fait au format Reel. Et vous avez également ici, depuis cette interface, la possibilité d'ajouter du texte directement sur votre Reel. Donc là, vous voyez, vous avez le texte qui s'ajoute ici et vous pouvez donc le modifier et le déplacer où vous le souhaitez. Donc c'est une autre astuce pour ajouter du texte sur votre Reel pour un montage qui est encore plus simple. Et ensuite ici, vous avez amélioré pour améliorer votre audio. Donc on vous conseille de le faire. C'est toujours ça de fait et ça améliorera que votre vidéo. Donc écoutez bien le rendu pour vous assurer de la correction si vous voulez une correction minime ou importante pour que le son reste quand même de façon naturelle. Donc voilà, comme ceci, c'est pas mal du tout. Ensuite, il vous suffit de faire suivant et ici, vous aurez la possibilité de partager soit immédiatement votre vidéo, soit de la programmer pour qu'elle soit publiée au moment de votre choix. Voilà donc comment vous allez pouvoir créer et publier des Reels depuis l'ordinateur. Vous avez vu, on n'a pas touché au téléphone sauf au tout début pour enregistrer la vidéo et ça encore, vous pouvez enregistrer la vidéo depuis votre ordinateur au format portrait et ça marche très bien aussi. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires si vous en avez et puis une fois que vous avez créé votre Reel depuis votre ordinateur et qu'il a été publié, identifiez-nous sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse tenir le voir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501